Maintenant, les moustiques. Aimez-vous les moustiques? Non, il n'y a pas grand monde qui aime les moustiques. Mais il y a une ville qui a choisi vraiment, Saint-André de Kamouraska depuis quelques années, de faire la guerre aux moustiques. Comment ils ont fait qu'ils ont installé des pièges? Comment fonctionnent les pièges? Bien, c'est assez simple. Qu'est-ce qui fait qu'un moustique va vers vous? C'est quand on respire, on expire du CO2. Et donc, c'est ce qui attire. Ils savent qu'il y a une victime dans le coin. Donc, ces pièges que vous voyez à l'écran produisent, projettent dans l'air du CO2. Les moustiques se dirigent vers eux en pensant que c'est une bonne pâte prête à se faire piquer. Mais quand ils arrivent près de la source de CO2, c'est plutôt un aspirateur. Puis ça tue les moustiques. On dit, je pense qu'il y a 600 000 moustiques par année. Et ça a eu un impact. Ça a zéro impact sur l'environnement, bien entendu. Et ça a diminué de façon importante. On va voir Jacques Baudard, qui est bénévole de la Sainte-Andrée de Kamouraska, qu'on retrouve. C'est lui qui s'occupe du programme de contrôle des nuisances par les moustiques. M. Baudard, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Bon, j'ai résumé un peu comment ça fonctionne. Expliquez-nous qu'est-ce que ça a eu comme impact chez vous. Comment c'était avant et comment c'est maintenant depuis que vous avez ces pièges-là? Je pense qu'il y a huit ans. Oui, les pièges. Donc, nous, on essaye de contrôler la nuisance. On n'essaye pas d'éradiquer les moustiques. C'est-à-dire, on protège la partie habitée du village, qui est toute en longueur le long de la 132. Et on laisse les moustiques bien tranquilles dans le marais entre la 132 et le fleuve. Chacun chez soi. Oui, c'est ça, chacun chez soi. Et puis, on n'est pas que les pièges à moustiques. On a aussi, on a quatre volets. Donc, le premier volet, ce sont les pièges. Le deuxième volet, c'est de faire revenir les oiseaux insectivores comme les hirondelles. Pour ça, on a mis des nichoirs un peu partout dans le village. Le troisième volet, c'est d'essayer que les gens n'aient plus de flaques d'eau dormante chez eux, dans les gouttières, dans les soucoupes en dessous des pots de fleurs, etc. Et puis, le quatrième volet, c'est une protection individuelle en utilisant des plantes répulsives pour les moustiques. OK. Mais les pièges comme tels, vous avez combien de moustiques par année? Ça dépend de l'année, ça dépend des années. Cette année-ci, on aura un peu moins. Les premières années, c'était environ un million de moustiques par an pour les 30 pièges. Maintenant, on est rendu souvent une moyenne de 500 000 moustiques. Et est-ce que ça... Avant le programme, que vous mettiez en place le programme, M. Baudard, c'était quoi la situation des moustiques dans le village? Il y en avait beaucoup. Là, on ne savait plus manger dehors. C'était compliqué de nettoyer sa voiture ou de travailler dans le jardin, parce qu'il y en avait vraiment, vraiment beaucoup. C'est pour ça qu'on a cherché une solution pour diminuer le nombre de moustiques. OK. Et maintenant, comment c'est vivre à Saint-André-de-Kamouraska par rapport à ce que c'est auparavant? Ça va beaucoup mieux. Il y en a encore des moustiques, c'est certain, mais il y en a moins. Donc, ça devient possible de souper sur le patio ou de nettoyer sa voiture ou de travailler dans le jardin pendant la journée. C'est ça, c'est un... Ce qui a été intéressant dans votre approche, c'est que vous n'avez pas choisi d'y aller avec des insecticides. Vous êtes allé avec, je veux dire, une méthode douce pour l'environnement, en tout cas. Oui, c'est ça. Parce que dès le départ, on avait un comité citoyen. Il y avait plusieurs solutions qui existaient. Et puis, on a la solution chimique ou bactérienne. On l'a mise de côté pour deux raisons. Parce qu'on n'avait pas envie d'éradiquer les moustiques du marais. Deuxième solution, pour un petit village, c'était beaucoup trop cher. Ça aurait augmenté la taxe municipale de plusieurs centaines de dollars par an. Oui. Puis, le fait de réintroduire des oiseaux qui consomment des moustiques comme des hérondelles, il y a beaucoup de gens qui veulent ramener les hérondelles chez eux parce que ce sont des oiseaux magnifiques qu'on voit de moins en moins. Ça a marché? Vous avez été capable de le faire? Oui, ça marche, mais ça pourrait être mieux. Mais voilà, il y en a quand même beaucoup plus qu'avant, sans que ce soit énorme non plus. Mais enfin, disons que c'est mieux que rien. Il y en a. Bien, super. Jacques Baudard est bénévole, donc, à Saint-André-de-Camourasca. Merci beaucoup, M. Baudard. Et bonne journée. Merci aussi. Au revoir. Moi, j'adore ça quand même. Parce que, dans le fond, c'est quoi? C'est une petite communauté. Il y a des maringouins. Puis, on n'est pas capable de sortir. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On se regroupe ensemble comme communauté puis on met en place un programme. Ça coûte pas cher. On a un petit peu d'initiative qui est écologique. Et ça a permis de régler le problème sans avoir nécessairement recours à des insecticides. Donc, on a un petit peu d'initiative. Merci.